Alors donc aujourd'hui c'est la chambre de l'instruction qui doit décider du renvoi de Guy Ouvray et David Ouvray, les dirigeants de l'agence Alvimo de Palaiso, qui a discriminé il y a 12 ans un certain nombre de candidats à la location qui étaient noirs, arabes ou chinois, et qui ont tous été écartés parce que la politique de l'entreprise Alvimo c'était d'écarter systématiquement les dossiers des personnes qui étaient noires, arabes ou jeunes. Et ces ordres de discrimination étaient donnés aux chargés de clientèle de cette agence immobilière. Alors pourquoi ça a pris 12 ans ? Déjà parce que le procureur de la République n'avait pas reconnu qu'il s'agissait d'un ordre de discrimination qui couvrait toute une période et des dizaines et des dizaines d'appartements mis en location à cette période-là, mais il s'était concentré que sur les quelques cas des candidats noirs, arabes ou jeunes qui avaient été écartés alors qu'ils avaient un dossier parfait. Et donc finalement ça a été un problème de qualification juridique et puis un absence de volonté de la part des juges d'instruction de prendre en compte l'enregistrement vidéo du testing réalisé le 12 janvier 2006 dans lequel le directeur de l'agence immobilière donnait l'ordre à son chargé de clientèle d'écarter les noirs, les arabes et les jeunes en prétextant à chaque fois que c'était à cause de l'assurance. Cet enregistrement n'a pas été reconnu comme étant la pièce essentielle par le juge d'instruction pendant 10 années. C'est l'année qu'après un non-lieu et un deuxième non-lieu qu'on avait obtenu que cette vidéo soit considérée comme preuve matérielle de l'infraction de discrimination. Donc aujourd'hui on attend un renvoi de l'agence immobilière, des deux dirigeants. Ce qu'on souhaite c'est que le procès ait lieu le plus rapidement possible et qu'on puisse avoir une condamnation significative contre ces professionnels de la discrimination au logement.